On pourrait ouvrir dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, puis on va lire les versets 1 jusqu'à 14. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'enterez pas dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi quiconque ne se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'ils arrivent des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble? Si un homme a cent brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf hautes sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. C'est bien, donc, ici, c'est bien de se rappeler que le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Matthieu, va donner son quatrième message. On dit que Jésus a donné cinq messages dans l'évangile de Matthieu. Puis, ici, c'est son quatrième. Son premier message, c'est le serment sur la montagne. Si vous vous rappelez, Matthieu 5, 6 et 7. Mais on voit par la suite qu'il a mentionné quatre autres messages. Celui-ci, c'est le quatrième. Puis, comment qu'il va donner ce message ici? C'est parce que, si vous avez remarqué que ses disciples s'approchent de lui pour lui faire une question. Puis, c'est à partir de cette question-là que Jésus va donner son message ici. Puis, vous allez remarquer aussi que ce message ici, c'est pour ça qui concerne le royaume des cieux. Donc, la question qui est demandée, c'est qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Donc, c'est ça que la question des disciples envers le Seigneur Jésus. Parce que, quand on parle d'un royaume, il faut bien comprendre qu'un royaume, ça comprend un roi. Puis, ça comprend des personnes qui se trouvent dans ce royaume-là. Puis, aussi, ça comprend, comment je dirais, ça comprend comme un territoire. Donc, on ne peut pas avoir un royaume s'il n'y a pas un roi. Puis, non plus, on ne peut pas avoir un royaume s'il n'y a pas des personnes qui font partie. Mais, ici, c'est bien de comprendre que ça nous parle du royaume des cieux. Donc, ce n'est pas un royaume terrestre. On sait qu'il y a eu plusieurs royaumes qui ont été faits sur la terre. On prend l'exemple du royaume de Salomon, de David, où beaucoup de rois ont régné sur des personnes. Mais, si vous vous rappelez, dans Jean, chapitre 18, que Jésus, en parlant avec Pilate, il a dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Il dit, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient pour moi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Donc, le royaume des cieux, on sait bien que le roi de ce royaume-là, c'est le Seigneur Jésus qui va régner. Mais, ici, les disciples, la question qu'ils posent, « Qui est le plus grand ? » Je pense que les disciples ont toujours une pensée charnelle ou humaine. Vous savez, dans la pensée de l'homme, charnelle, c'est que, sur la terre, depuis que le péché est entré dans le monde, « L'homme veut être quelqu'un, si on peut dire. » L'homme veut être le plus haut, le plus grand, le premier, le plus fort. Ça, c'est dans la nature humaine, la nature charnelle. Donc, ici, on voit que les disciples, en posant cette question-là, « Qui, donc, est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Mais, si vous vous rappelez, dans le chapitre 20 de Matthieu, on voit la mère des fils de Zébédée, qui s'est aussi approchée de Jésus un jour. Même, ça nous dit qu'elle se prosterna devant Jésus pour faire cette demande. Puis, qu'est-ce qui était la demande de cette mère-là ? C'était que ses deux fils soient à côté de Dieu dans le royaume des cieux, un à sa droite et l'autre à sa gauche. Puis, même, ça nous dit que les autres disciples, quand ils ont entendu ça, ils ont été indignés. Donc, qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? Donc, Jésus, ici, il va répondre à leurs questions. Mais, probablement, la réponse que Jésus va leur donner, ce n'est pas ça qu'eux s'attendaient. Mais, une chose que Jésus va faire bien comprendre, au début, là, que pour entrer dans le royaume, parce qu'il faut premièrement entrer dans ce royaume-là, parce qu'à cause de la nature du péché, on n'est pas dans le royaume. Mais, il faut, comme Jésus a dit à Nicodème, pour entrer dans le royaume de Dieu, faire partie de ce royaume-là, il faut être né de nouveau. Donc, qu'est-ce que Jésus va faire ? Ça nous dit qu'il va prendre un petit enfant, puis il va le placer au milieu d'eux. Donc, après qu'il pose cette question-là, Jésus fait venir un petit enfant. Puis, c'est là qu'il va leur dire, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Donc, ici, vraiment, le Seigneur va mettre beaucoup l'importance, là, sur une attitude d'humilité. Parce que, à moins de prendre une attitude d'humilité, l'homme ne va jamais pouvoir entrer dans ce royaume-là, le royaume de Dieu. Donc, c'est une attitude que on se soumet à ce que la parole de Dieu nous dit, premièrement, pour ce qui concerne la repentance et la foi au Seigneur Jésus. Donc, ici, il prend l'exemple d'un enfant. L'enfant qui est dans une condition humble. Puis, je crois que dans notre vie chrétienne, c'est ça qu'on est appelé, la marché après le salut, là, dans cette condition-là. Donc, c'est ça qu'on verra, là, au début. Les frères pourront donner des pensées sur ce que Jésus nous dit, ici. Puis, ensuite, on va voir, là, que Jésus va mettre en garde le danger, là, d'être une pierre d'achoppement pour un qui a cru en lui, ou ses enfants qui ont cru en lui. Donc, il va enseigner ça, ici, là. Parce qu'il nous dit que ceux qui vont être une pierre d'achoppement ou un scandale, même pour essayer de détourner un jeune croyant, il dit qu'il aurait été mieux pour cette personne-là de ne pas naître. Donc, on pourra regarder ça, aussi. Puis, là, ensuite, on voit par la suite qu'il va parler des choses qui pourraient être un obstacle dans nos vies, qui pourraient nous empêcher vraiment d'aller dans le royaume de Dieu. Donc, c'est tout ce que je vous ai dit, là. Donc, avec l'aide des frères, on va commencer à partir du verset 1. Si vous avez des pensées, là, vous pouvez le faire, ou des questions. Peut-être qu'on pourrait demander pourquoi les disciples demandent cette question-là à Jésus. Qui, donc, est le plus grand dans le royaume des cieux? Pourquoi qu'ils demandent ça? Est-ce que les frères ont des pensées, là? On peut voir la fin du chapitre 17. Le Seigneur lui a donné des instructions à Simon-Pierre comment aller prendre le poisson qui était dans la mer pour payer les impôts. Puis, il avait questionné Simon en disant « Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les figus ou les impôts de leurs fils ou des étrangers? » Donc, avec cette éluciation-là que le Seigneur a donné à un impôt de pierre, il est en train de lui dire qu'eux, ils allaient partir dans le royaume. C'est une comparaison entre les... On vous en dit, nous, le fait qu'on a partir dans le royaume, on ne devrait pas, mais il ne faut pas les scandaliser. que c'est peut-être pour ça que là, c'est-à-dire qu'il nous dit au chapitre 18, à ce moment, il dit qu'il ne s'est pas pas fait de Jésus. Donc, peut-être que là, ils ont été introduits à cette vérité-là du royaume. Puis, mais comme Léon avait dit dans l'introduction, le fait de chercher une position dans le royaume qui est le plus grand, c'est une pensée charnelle. Donc, on voit ça ailleurs aussi, quand les disciples marchaient sur le chemin avec Jésus. C'est ça qu'ils discutaient entre eux autres. Puis, Jésus, connaissant leurs pensées, il a pu leur demander qu'est-ce que vous discutez. C'était ça la discussion qui allait être plus grand. Puis, le Seigneur nous avait dit que si quelqu'un veut être grand dans le royaume de Dieu, qu'il soit le serviteur de tous. Donc, dans le monde aujourd'hui, celui qui est grand, c'est celui qui se fait servir. Vous savez, les grands hommes de ce monde, ceux qui sont élevés dans la société, souvent, ils veulent être servis. Mais, dans le royaume de Dieu, puis Jésus se prend en exemple, que lui, il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Donc, si on lit dans l'évangile de Marc, vous savez que Marc le représente comme le serviteur parfait. Puis, Jésus est toujours en train de marcher de lieu en lieu, mais c'est pour venir au service des autres. On voit toujours ça. Donc, être grand, c'est d'être prêt à servir les autres. On a l'exemple aussi dans Jean, au chapitre 13, si vous vous rappelez, quand les disciples étaient dans la chambre haute, puis ça, c'était la coutume dans ce temps-là, quand on était ensemble dans une maison, il y avait toujours un serviteur qui venait, surtout après qu'on avait fait une marche dans la journée, qu'on avait fait beaucoup de marches, on arrivait à la maison, il y avait le serviteur qui venait avec un bassin d'eau qui lavait les pieds de ses disciples, des personnes qui étaient là. Mais dans la chambre haute, c'est qui ce qui va se lever pour laver les pieds? Puis, vous vous rappelez que c'est Jésus qui s'est levé. Puis même quand il est arrivé à Pierre, Pierre ne voulait pas se faire laver, il n'a dit jamais « Seigneur, tu me laves les pieds ». On sait que par la suite, Pierre s'est fait laver les pieds par le Seigneur, mais c'était pour nous montrer un exemple de service-là, c'est ça que Jésus a montré à ses disciples. Puis pour faire ce travail-là, vraiment, ça prend vraiment le côté humble, qu'on soit prêt à s'abaisser. C'est prendre la place vraiment d'un esclave, d'un serviteur. Je ne sais pas si les frères ont d'autres pensées là. Qu'est-ce qui est la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu? Je pense que dans le temps de croix, le Seigneur a dit que celui qui est prené de l'eau et de l'esprit ne peut pas voir, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ici, c'est le royaume des cieux. Pour moi, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est un peu semblable. Ça veut dire la même chose, on pourrait dire. C'est l'idée, comme je l'ai dit au début, c'est un royaume qui n'est pas de ce monde. royaume de Dieu ou le royaume des cieux associé avec un royaume qui vient du ciel, si on peut dire, puis où le Seigneur va régner. C'est lui qui va régner comme le roi. Puis on pourrait dire que chaque personne qui est sauvée, le moment qu'on a cru au Seigneur Jésus pour le recevoir comme notre sauveur et aussi Seigneur, ça veut dire qu'on l'a placé vraiment sur notre cœur pour vouloir le servir. Il est déjà notre roi, si on peut dire. Donc, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux présentement, il est caché au monde en général. Mais pour nous qui sommes sauvés, on a déjà accepté le roi de ce royaume-là. Puis si on lit Matthieu chapitre 5, 6 et 7, le serment sur la montagne, ça comprend beaucoup ce qui va en faire partie de ce royaume-là. Puis on sait que l'Église n'est pas le royaume, mais le royaume est dans l'Église. Ce que je veux dire, c'est que ce que Jésus a enseigné dans Matthieu 5, 6 et 7, pour ceux qui vont être associés à ce royaume-là devraient caractériser tous ceux qui font partie de l'Église aujourd'hui. Ça devrait nous caractériser dans nos vies, les enseignements qu'il nous a donnés. Donc, je ne sais pas si peut-être Claude a une pensée là, concernant le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Je ne sais pas si il va être différent. L'expression au royaume des cieux est seulement trouvée dans l'Évangile de Matthieu. Je n'ai pas trouvé ça de moi-même, mais j'ai lu ça à un moment donné et que c'est seulement dans l'Évangile de Matthieu que l'expression au royaume des cieux est mentionnée. puis on sait que les Juifs en particulier c'était le peuple qui appartenait à Dieu, mais à un moment donné, ils ont demandé pour un roi. Puis Dieu leur a accordé un roi et à tous les vies c'était un homme sans la chair. Il y avait une lignée de rois par la suite à lui David, un homme de son autre Dieu. Mais pour les Juifs ici, c'est peut-être l'emparle, comme c'était dit, c'est un royaume qui vient des origines et du ciel. Puis dans le livre de Daniel, ça fait référence à ce royaume-là. Mais l'origine est céleste. Mais peut-être le fait que c'est justement mentionné dans l'Évangile de Matthieu, c'est le fait-là même que les Juifs aujourd'hui, c'est le peuple de Dieu, mais vraiment c'est un peuple qui est sans Dieu. en refusant le sauveur, puis éventuellement il va y avoir un règne et vraiment que son origine va être céleste. Je ne sais pas si le frère Paul avait d'autres pensées sur ça. peut-être le royaume des cieux était associé aussi au millenium comme qui a été mentionné. C'est un royaume des cieux, c'est pas direct, mais il va être manifesté sur la terre un jour lorsque le Seigneur Jésus va régner pendant le millenium. J'insiste, c'est sûr que le royaume des dieux, toute personne sauvée fait partie du royaume des dieux. Le royaume des cieux, même présentement, beaucoup peuvent se dire qu'en partie de ce royaume-là qui s'en vient, mais c'est seulement ceux qui ont vraiment accepté le Seigneur Jésus qui vont faire partie de ce royaume-là parce qu'on voit qu'à un moment d'année, il va y avoir une séparation entre les beaux, je pense, les beaux qu'il est promis, les vrais et les faux. Donc la question est pour ça, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Puis là, Jésus, ça nous dit, va prendre un petit enfant puis il va le placer au milieu d'eux. Donc, les disciples probablement peuvent se demander pourquoi un petit enfant au milieu d'eux. Mais c'est là que Jésus va leur dire, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'enterez pas dans le royaume des cieux. Donc, ici, vraiment pour moi l'enseignement qu'il nous apporte, c'est tous ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu, voir le royaume de Dieu, il faudra que cette personne-là, pendant sa vie-là, qu'il y a un jour dans sa vie, qu'elle va prendre cette place-là comme un enfant, humble. Vous savez que Jésus a dit dans sa prière dans Matthieu chapitre 11, il a dit « Je te loue Père du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents mais que tu l'as révélé aux simples, aux enfants. » Aux enfants. Même dans les béatitudes, la première béatitude, ça dit « Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. » ça veut dire « Heureux les humbles » parce qu'il faut prendre cette place-là d'humilité parce que, comme je l'ai dit au début, naturellement, on n'a pas cette attitude-là. On a plutôt l'attitude d'être orgueilleux et de penser que nous, on est quelqu'un, nous, on peut arriver à Dieu par nos œuvres ou quoi que ce soit et de dire que quand l'Évangile nous dit qu'on ne peut rien faire pour être sauvé, ça, c'est le côté le plus difficile vraiment à l'homme d'accepter parce que l'homme croit toujours qu'il y a une petite chose qu'il peut faire ou qu'il y a une petite chose de bon en lui mais il n'y a rien. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre la place d'un enfant, un enfant qui est prêt à écouter puis à se laisser enseigner, si on peut dire, par ses parents. Donc, c'est la même attitude qu'on devrait avoir envers Dieu. Mais, à moins de devenir comme un petit enfant, on ne peut pas être dans le royaume de Dieu. Peut-être qu'on pourrait dire aussi la simplicité d'un enfant. si vous prenez un enfant, vous le mettez à une certaine hauteur puis vous l'allez lui dire « viens » ou « saute ». L'enfant ne va pas se poser de questions. Il est juste confiant que la personne qui demande de sauter va le prendre. Donc, il saute. C'est un peu la même chose pour ce qui concerne le salut. C'est vrai que ce n'est pas un saut dans l'invisible, mais quand on arrive à cette conclusion-là qu'on est pécheur, on est perdu, mais le Seigneur nous dit « venez à moi » ou « je suis la porte. Si quelqu'un n'entre pas en moi, il sera sauvé ». Comme un enfant, on prend sa parole. On ne se pose pas de questions. Si Jésus le dit, c'est ça la foi vraiment. La foi, c'est de sauter, si on peut dire, dans ce que Dieu dit. Parce que Dieu ne peut pas nous mentir. Donc ça, c'est comme l'attitude d'un enfant, on pourrait dire. Je ne sais pas si les frères ont d'autres pensées là. c'est vraiment la plus belle exemple que le Seigneur vous peut vous donner. Il connaît toutes choses. Un enfant ne va pas argumenter. Il ne va pas chercher des explications. Si le parent dit quelque chose à l'enfant, il va le prendre comme véridique. on sent comme la foi. Il va croire ce que ses parents ont dit. C'est la même chose pour une personne lorsqu'il vient en contact avec la parole de Dieu. En contact avec quelqu'un qui lui parle de la parole. Il ne va pas argumenter. Il va prendre ça comme véridique. On sait que c'est le travail du Saint-Esprit. On a tous devenu comme un petit enfant lorsqu'on acceptait le verdict de Dieu qu'on était condamné à cause de nos péchés et la révélisation en fils comme notre sauveur. C'est vraiment un bel exemple d'un petit enfant. On devrait garder cette attitude-là tout au cours de notre vie. d'être un comme un petit enfant et de prendre la parole de Dieu toujours comme véridique pour essayer d'argumenter aussi tel parfait pour satisfaire à nos besoins vraiment de guider par le Saint-Esprit. On a l'exemple du pharisien et du publicain si vous vous rappelez dans Luc au chapitre 18 le pharisien lui il se met en avant puis il parle beaucoup de lui-même et le je ou le moi puis il se voit meilleur que tous les autres autour de lui mais ça c'est pas une attitude hum c'est une attitude d'élévation puis juste à la fin de la parabole Jésus dit que celui qui s'élève sera abaissé mais celui qui s'abaisse sera élevé parce que le publicain lui au contraire il n'ose même pas lever la tête au ciel puis il reste en arrière puis il se frappe la poitrine puis il supplie Dieu aie pitié de moi moi qui suis un pêcheur puis c'est là que ça nous dit que Jésus dit que cet homme-là est entré chez lui justifié et non pas l'autre donc le publicain vraiment c'est lui vraiment qui a l'exemple de l'enfance si on peut dire d'humilité comme le frère vient de dire on est exhorté à maintenir cette attitude-là tout au long de notre vie comme chrétien Paul nous exhorte dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4 il nous dit vraiment qu'il nous exhorte à marcher en toute humilité douceur patience avec amour c'est ça qui devrait caractériser les enfants de Dieu mais vous savez qu'on a toujours cette nature charnelle en nous qui nous fait la guerre la chair veut toujours avoir la première place donc c'est vraiment un combat qu'on a à livrer de pouvoir maintenir la chair à terre si on peut dire de ne pas la nourrir quand elle veut s'élever qu'est-ce qu'il veut dire au verset 5 et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même qu'est-ce que Jésus veut dire ici je ne sais pas s'il fait une allusion au verset 4 qui compare celui qui va être grand dans le royaume des cieux va être comme un petit enfant en disant c'est pourquoi quiconque sera le homme comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux et quiconque soit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même je ne sais pas s'il fait comme un petit enfant là qui va ressembler au Seigneur c'est ça parce que par la suite on voit que Jésus va mettre en garde ceux qui pourraient détourner un petit enfant si on peut dire parce que vous savez le moment qu'on est sauvé on est juste comme un petit enfant on ne connait pas beaucoup de choses mais on a compris une chose qu'on était aveugle mais maintenant on voit vous savez autour de nous toute la confusion qui se fait beaucoup de sectes religieuses même beaucoup de religions des hommes de philosophie quand on est jeune sauvé ça ne prend pas grand chose pour ébranler un enfant donc Jésus dit quiconque reçoit en mon nom un petit enfant donc de recevoir une personne qui est juste nouvellement convertie ou sauvée c'est de recevoir le Seigneur lui-même et Jésus dit ça un peu notre frère a mentionné ça au début concernant le jugement des nations vous se rappelez que Jésus va dire à ceux qui sont à sa droite les brebis entrez prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde car j'ai eu faim vous m'avez donné à manger j'ai eu soif vous m'avez donné à boire j'étais étranger vous m'avez accueilli j'étais en prison vous êtes venu me visiter puis ils vont dire à Jésus mais quand est-ce Seigneur en t'a fait ces choses-là mais il va le dire qu'à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de mes plus petits c'est comme si vous l'avez fait à moi mais tandis que les autres les boucles il va dire vous retirez-vous aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diorbe et ses anges parce que j'ai eu faim vous ne m'avez pas donné à manger j'ai eu soif vous ne m'avez pas donné à boire donc le Seigneur il nous dit simplement si on reçoit un jeune croyant si on peut dire quelqu'un qui commence simplement sa vie chrétienne comme un enfant en le recevant c'est comme si qu'on le reçoit lui-même même plus loin Jésus avait dit à ses disciples celui qui vous écoute m'écoute celui qui vous écoute pas ne m'écoute pas parce qu'on voit par la suite que Jésus met beaucoup de mise en garde de faire mal à un de mes plus petits de faire attention de faire du mal donc c'est pour ça que même nous entre enfants de Dieu on est toujours exhortés de ne pas être une pierre d'achoppement ou une occasion de chute pour l'autre à côté de nous parce que Jésus met beaucoup de soin si on peut dire pour celui-là qui est juste au commencement de sa foi si on peut dire parce qu'on peut être ébranlé c'est ça qu'il dit au verset 6 mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi vous savez on vit dans un monde puis on sait que le diable est au contrôle de ce monde ici puis probablement pour nous qui sommes sauvés chacun de nous si on recule en arrière au début de notre vie chrétienne on a rencontré beaucoup d'oppositions de la part de ce monde des personnes qui voulaient vraiment nous ridiculiser ou se moquer de nous ou vraiment nous détourner vraiment de ce qu'on professait mais Jésus dit mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi donc il met ça très fort ici il faudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer donc ça c'est le jugement qui va être donné à ceux qui avons scandalisé les jeunes croyants là ou qui les avons ébranlés si on peut dire dans leur mâche je ne sais pas si vous avez d'autres pensées là comme à la fin du verset ça dit quand on le jette au fond de la mer ça serait un portrait de l'étant de feu oui ça parle sûrement d'un jugement qui va venir sur la personne oui c'est comme l'étant de feu ils vont l'entendre il n'y a pas de fond c'est toujours profond puis profond c'est bien je vois que le temps est passé donc à moins que les frères ont d'autres pensées sinon on peut terminer par la prière si quelqu'un a un cantique on peut chanter un cantique pour terminer priant notre Dieu et notre Père nous voulons maintenant terminer par la prière réalisant que par ta parole tu nous as parlé à chacun ce soir et surtout tu veux nous apprendre à toujours marcher dans cet esprit d'humilité un esprit vraiment qui ne cherche pas à vouloir s'élever mais à prendre la place humble donc on veut te prier ta bénédiction sur tous ceux qui étaient présents dans cette étude ce soir et prions aussi que tu vas nous garder et nous protéger dans les jours qui sont devant nous nous voulons croire que Jésus revient et nous voudrions être trouvé agréable à lui quand il va venir et surtout qu'il va nous trouver dans cette attitude d'humilité nous remettons donc cette étude d'entretainement béni chacun qui est en présent au nom du Seigneur Jésus Amen 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 C'est parti.